allez mesdames et messieurs match de conclusion de cette semaine de lc semaine numéro 1 du spring split 2023 c'est fnatic contre vitality bien sûr les tier list ne vont pas en faveur de l'équipe orange mais c'est un match quand même qui a un petit goût particulier parce que c'est quand même upset contre son équipe il va être revanchard enfin je sais pas s'il veut être revanchard mais il pourrait l'être attends tiens je te fixe voilà t'es bien voilà t'es nickel ouais fnatic n'est pas dans un excellent spot des changements un mercato qui était un peu compliqué et ça se voit directement ça se répercute sur le gameplay un reclès pas en forme un top laner et un support qui cliquent un peu mal c'est un duo mid jungle qui reste plutôt fort plutôt solide alors en théorie oui en théorie c'est vrai qu'on a quand même humanoïde razork bon c'est pas des peintres quand même dans le sur la scène européenne malgré tout on a vu razork moi je t'avoue pour l'instant j'ai pas encore vu humanoïde dans ce spring split je sais pas trop où il est mais genre le un des meilleurs mid laner d'europe des trois dernières années je trouve que c'est un slow start quand même dans ce spring split après c'est chaud le reste là même c'est chaud mais mais on le voit on le on le voit on le voit le petit humanoïde mais ça va il ya le sourire quand même sur le visage des joueurs fnatic donc on va voir si ce sourire bien sûr va se retranscrire avec joie et dynamisme sur la faille de l'invocateur face oh ça s'échange peut-être des amabilités dans le dans le low buy c'est possible c'est possible en tout cas vitality qui a montré un très beau visage jusqu'ici et et bien on a eu un caps en interview qui disait justement que vitality était probablement la meilleure équipe fin analyste le caps fin analyste vita normalement c'est ça joue le titre ça là franchement avec cette line up ça joue le titre je le dis je le clame au effort je pense aussi je pense le retour de enfin le retour le fait d'avoir une bot lane qui oui pardon c'est mon pot de peinture le fait d'avoir une bot lane qui clique aussi fort ça voilà tu as déjà photon tu as déjà pertes déjà beau alors si tu en plus tu as une machine de guerre sur le bot side ah c'est une équipe qui mine de rien et complète allons-y voyons voir ils sont red side à priori les vitality voyons voir ce qu'ils valent en termes de camp px parce qu'il ya un boulevard quand même contre fnatic je pense ouais je pense que les draft maintenant de ce qu'on a vu dans ce patch c'est assez classique ça bonne très souvent des junglers ça finit par faire ce first pick de la du gragas ou de la seige et puis le pool d'ad a pas mal changé depuis le l'époque on va dire l'époque la période varus h maintenant on a beaucoup de d'hypercariserie aphélios du draven aussi de la caitlin importante aujourd'hui j'aime beaucoup voir des games caitlin c'est c'est très méthodique il faut il faut voir le push c'est un excellent outil mais c'est très risqué aussi kaitlin zaya c'est un peu le duel auquel je m'attends dans cette dans cette game signature pic des deux côtés plus ou moins upset avait sorti une kaitlin sur sa première game et ça avait été une jolie fessée ils avaient mis la bottlaine adverse en 0-13 respectivement les meilleurs champions de reclès et upset en termes de win rate la xad reclès est insane après j'imagine son pic le plus ambiomatique ça reste tristana pour upset une petite kaitlin ce serait étonnant quand même de lui essayer kaitlin oh oui c'est vrai qu'il a un draven kait first pick je sais pas trop moi ça va je pense c'est pas un exemple où ça va ça va ah non bah du coup non c'est pour c'est pour vita non reclès ne joue pas kaitlin non il est allergique il est allergique il peut pas il joue quoi reclès sivir il joue zaya et sivir d'ailleurs il joue sivir mais il va jouer avec zaya je pense il va jouer avec zaya oh bah le kaitlin oh reclès a une kaitlin mais non oh non on nous a privé de la kaitlin de reclès ce sera oh non vitality salaud et c'est le 13.5 le le nerf de hache du coup elle a encore sa volée elle a encore son ulti oh les salauds j'étais trop chaud pour une kaitlin de reclès et ben moi pas du tout mais si du coup que zakan pour vita en tout cas ouais dans la xalia c'est bon contre eux attend il ya hache on met quoi à côté de cette hache alors c'est hache à dc ben on sait pas encore c'est un simple explique pour le moment ou jean hache ce sera de la vaille et peut-être un bon mid à blind early oh zeri hache ok c'est sans filet vraiment pour la botlane fanatic oh la vache ah oui c'est sans filet et ce sera rakan j'ai l'impression avant cette deuxième rotation le combo de zaya rakan très fort en fight correct en lane et pour setup du jungler en botlane c'est très fort il ya pas d'escape en face en plus hache est une cible très facile je comprends pas la vaille ici côté fnatic je la comprends pas moi je comprends pas la série alors c'est une autre question effectivement j'ai fait pas réponse non plus mais tu vois là tu prends vaille alors que t'as xaya en face déjà tu sais que ton focus mono cible il est un petit peu d'oomède surtout ta ta j4 open j4 qui est super contre xaya super fine dans ce setup et puis surtout vita s'ils prennent vaille pas ils sont pas rakan ouais c'est ok si pique gervan il donne la vaille aussi bah ouais mais si mais s'ils prennent vaille vita ce que je te dis ils sont pas rakan dans tous les cas je pense je suis d'accord avec toi je pense que là la deuxième rotation blueside du côté des fnatic n'est pas ultra intéressante dans le sens où on sait que hache de base c'est un flex pick et là on vient directement annoncer que c'est en support on la met avec une zeri je trouve que zeri hache ça synergise pas spécialement bien zeri on préfère avoir du support en chanteur quelque chose pour vraiment sublimer ton hyper carry en tout cas je vois pas la synergie peut-être qu'ils vont nous prouver le contraire et zeri c'est un peu l'orange combiné avec une hache tu veux tu peux pas trop jouer vraiment la lane je voyais plutôt une katelyn une civir quelque chose comme ça avec un peu un poil plus de range pour jouer vraiment le push et le poke sous tour à voir à voir zeri maintenant ça peut scale on sait ce que fait une zeri c'est vrai sans enchanteur toutefois c'est un petit peu ce qu'on déplore dans ce setup ban talia victor donc il reste toujours le azir pour humanoïde un deuxième ban top peut-être pour les fnatic on va voir ok ça va rendre free azir on vient s'utiliser une belle portion du champion de poule d'humanoïde free azir pour perxou qu'est ce qu'on peut jouer là dedans généralement on aime victor mais là c'est ban le blanc alors c'est très agressif une le blanc surtout avec une vaillante jungle c'est pas spécialement le duo le plus intéressant on n'a pas de support agressif non plus je suis pas fan on joue beaucoup là je suis vraiment pas fan oh je suis vraiment pas fan j'espère qu'il me prouvera le contraire mais il est bon sur le blanc il a mérité de bon mais absolument est-ce que ça va tout excuser le blanc en fait je dirais qu'à elle seule ça suffit pas il faut vraiment peut-être un listen en jungle peut-être un rakan support quelque chose de vraiment plus agressif pour vraiment snowball sur le bot side avoir le support qui gank mid avoir le qui regank bot jouer des plays agressifs dans la jungle adverse là on n'a pas spécialement la composition adéquate pour ça et en face on a toujours ce flex pick ragaz qui peut aller en jungle oh mama il va en jungle justement ce sera une cami top en réponse à horn de oscarinine et cami contre horn ça marche très 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 bien et d'ailleurs d'ailleurs pour ce qu'il en est reclès et humanoïdes on va pas pouvoir kite comme on le voudrait parce que là on va se faire attraper dans un ultimatum extech et on va passer un très désagréable ragaz cami et azir en termes de kidnapping on est vraiment armé on n'est pas la team qui pile le plus chez l'évita mais déjà on peut bien sûr mais surtout on n'a pas besoin a priori en termes de pur draft je donne quand même l'avantage à vitality après il ya le facteur le blanc qui peut si elle boum la game faire pencher la balance de leur côté si vraiment elle prend un ou deux kilos en early elle peut faire des le blanc fling je suis bien d'accord mais pour ça il va falloir vraiment falloir la la spoon fed il faudrait donner beaucoup beaucoup de ressources c'est pas une mince affaire contre azir non clairement pas surtout que bon en théorie en tout cas j'aime bien le test parce que azir nerf mana early contre le blanc prédateur early game il ya peut-être un truc une fenêtre qu'on veut qu'on veut exploiter faut s'hydrater mais 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 de base azir se débrouille pas mal contre le blanc mais ça c'était avant bien sûr les les nerfs absolument on va voir c'est toujours le cas pas le blanc peut gagner la lane mais de là tuer le azir c'est là que la question se pose parce que azir ça va très probablement jouer à les fans fnatic ils sont énervé un maison de quoi et bah let's go bon courage aux fans statique parmi nous bien sûr force à eux on n'est pas ensemble c'est c'est un navire que tu quittes pas une fois que tu es dedans quoi c'est c'est des ultras moi tu sais à la base j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup fnatic tu vois l'époque il y a le saison 1 saison 2 il y a le star bon bien sûr paul bien sûr je comprends je comprends l'époque unirain over unirain over bien sûr bien sûr mais bon t'as déjà fait ton temps faut laisser le rinter aux petits comme dirait comme dirait un grand philosophe ouais mesdames et messieurs dernier match de la soirée fnatic vitality à vos croquettes un investissement sur papier facile quand même mais la chance sourit aux audacieux bah c'est là que tu peux faire un gros cash ah c'est là qu'on peut faire un sacré cash out bonne chance à tous les believers de fnatic nous rentrons dans la faille observons maintenant les conditions de nos chers bottlines notamment ce qui nous intéresse beaucoup on n'a pas de barrière sur h après pour le coup pour le coup niveau 1 et 2 série h ça pulvérise xayrakhan je pense même si le niveau 1 de xayrakhan est fort il est fort mais je pense pas que t'es létal sur sur h en tout cas pas avec un heal et surtout le hail of blades h niveau 1 c'est turbo broken parce que là tu go in avec ton hakan c'est fine mais le retour tu te fais raccompagner par une volée de flèches et plusieurs volées de flèches d'ailleurs et des belles auto attaques belles auto attaques et ouais h niveau 1 combinaison de ship shot plus plus hail of blades plus approche velocity qui permet vraiment de chase bien sûr oh oh le sweep oh c'est bon c'est bon le petit sweep pour perx mais bah du coup on a l'information sur le star de beau non beau qui se dirige plutôt vers son top site et qui va start raptor je pense tout à fait il n'a pas le temps d'aller au raid très classique sauf qu'il n'aura pas le temps de mettre le baril à 1 26 comme on aime faire avec gragas il aura un poil de retard mais ça devrait pas aux choses humanoïdes qui prend des traits d'agressivement sur perx des lieux niveau 1 il le sait il doit faire la différence dans cette partie petit électro cute donc perx en aéri pour l'occasion lui aussi veut jouer l'oppression sur la ligne phase double corrupting pot de façon pour les 2000 laners ça vous donne directement la couleur reclès et advienne qui s'avance c'est normal c'est gameplay starter q pour kaiser on est lucide bah khan qui soigne c'est ça soigne très fort c'est safe sur ce niveau 1 on sait qu'on l'a pas contre h razor qui va faire un top to bot un logique il veut jouer avec sa bot lane il faut éviter de se prendre des gants de beau en early game puisque h hzry vraiment c'est très fort en lane je pense en early early mais t'as pas de filet quoi n'importe quel élément perturbateur tu étais d'oomède c'est ça donc vraiment le 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 taf dans cette partie c'est d'être là pour la bot lane et faire en sorte qu'il ne se fasse pas gank par beau donc ce sera du top to bot pour azork et beau la même à faire pareil tout à fait voilà on sera sur des timings a priori similaires dépendamment si on a un des deux qui skippe un camp ce sera vraiment une question oui on trouve la chaîne sur percs mais on prend des beaux dégâts en retour et de mid laner qui tombe très bas en points de vie est ce qu'on aura l'intervention des junglers en tout cas l'intervention qui devrait s'étaler un petit peu le versus on a plus de points de vie côté percs mais moins de mana forcément inversement pour humanoïde c'est qui a vraiment l'avantage ici par contre je sais qu'il y a l'avantage ici c'est au topside avec l'hookshot il le rattrape c'est à flashier qui est matché bien sûr et photos qui sont le bolo à 3 minutes 20 son vis-à-vis alors ça c'est vraiment le kill qu'il ne fallait pas donner ff c'est total ff open parce que horn qui die sur ce timing alors que quand même horn a la capacité de forger ses objets sur la lane ce n'est pas acceptable je pense je veux dire quand tu peux te forger des items tu meurs pas niveau 3 quoi écoute je suis plutôt d'accord c'est un peu c'est un peu d'accord avec ça c'est elle est douloureuse celle ci elle est vraiment très très douloureuse et photos bien sûr qu'il se frotte les mains parce que là avec une brillance il va pouvoir lui remettre le même tarif si ce n'est plus à les petits quand c'est le bac on se met bien après ils ont leur bot lane ils ont leur bot lane qui push qui push en bot lane et qui prend un petit avantage h qui peut pro que son item support tranquillement qu'ils peuvent tranquillement qu'ils ont le le push on a ras orc qui a une veille de le blue buff qui a laissé une petite ward en souvenir qui va pouvoir spot le qui va pouvoir spot beau la prochaine fois qu'il est à son gromp ça va donner beaucoup d'espace à la bot lane et le photon est gifted tu as vu l'instant hookshot sur le petit cue de horn vu que c'est une structure il l'a utilisé comme un pilier truandle ras orc il va être vu oh la ward oh la lola photon est gifted il est dans le futur donc là tu veux me dire que ras orc va perdre 30 minutes 30 secondes à une minute au top dans ce spot il escorte son il va prendre un coup ici et non c'est un hookshot c'est un bait jusqu'au bout ils vont tenter le dive mais il ya bien évidemment bobo dans le tribou juste en dessous ras d'or qui a pris un coup de tour à cause du red buff on s'est un petit peu trop approché du buisson pour photon il a pris un vilain c'est pas ça fait peur ça fait peur mais on a le passif on a le passif donc en survie j'ai bien aimé le bait de photon m'a semblé très risqué mais il avait l'air en contrôle en fait peur il a fait flipper à niveau 6 pour humanoïdes est ce qu'on met une petite rafale à perx non visiblement pas au photon photo oh 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 pour le rookie des fnati pourquoi pas fait ça oh 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 en plus il a même pas touché que ça je oh oh c'est dur pour oscar très très difficile ce sont deux morts assez rapide on va l'appeler oscourine in oscourine in pitié la jungle où est mon jungler ah non vraiment c'est dur là il va se faire attraper après il est pas décroché niveau farm mais le truc c'est que si t'accélères le divine de camille qui est censé être le point de rupture dans le matchup l'avenir ne sera pas radieux c'est rien de le dire forcément bon ça a quand même pris le flash de beau sur les petites notes positives ouais on voit le vert à moitié plan par ici là il y a 3 coupes dedans c'est vraiment très compliqué beau n'a plus beaucoup de mana aussi l'ingang de rhizorque il arrive sur une ward il y a vraiment rien qui va après on maintient la pression au bot t'écoutes reclès qui joue qui joue zeri ça va pouvoir avoir de l'impact je pense qu'au niveau 6 il y aura quelque chose à faire pour le timing il joue zeri mais il est behind déjà euh ouais effectivement ouais il a il a une bonne petite wave de retard peut-être le cancel back qu'on a vu plus tôt en tout cas beau a envie d'accompagner le crash de sa bot lane et dans qui qui naît reclès humanoïde comment oula on fait du monde autour de perx la chaîne qui connecte perx 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 qui est complètement lock entrée plate on a pas de dégâts on a pas de dégâts on a mobilisé l'armée de terre l'armée de l'air sur cette mid lane et il a même pas canné c'est décevant comme bilan ouais ça fait mal ça fait mal c'est beaucoup de ressources qui sont utilisées maintenant ça va converger vers la bot lane pour vitality on a le backup de beau et on se fait zoner on se fait zoner de la tour on va tout simplement rester devant eux et on envoie tout sur azor qui va tomber et c'est maintenant sur advienne que ça envoie ils sont full hp on attend la prochaine rotation de sort beau va récupérer son e les bons dégâts on va pouvoir peut-être turn ils se font zoner ils ne peuvent pas farm leur wave c'est une catastrophe c'est une clé de bras infligée par les vitality offnatic vous pouvez voir que reclès avec son pistolet à haut il fait pas grand chose là beau qui chill et qui prend un petit sip dans son fût oui son cocktail il sirote entre les deux tours et il revient et il revient oh non ça va faire très mal la transition niveau 6 elle est fatale elle est fatale reclès reclès qui a eu parfaitement confiance en sa mouche speed et en son fantôme mais qui peut toujours pas toucher ses sbires malheureusement et c'est déjà 4 plates qui sont prises dans cette bot lane voilà j'ai essayé de trouver des winconnes offnatic et c'est un peu la bot lane bah c'est plus la bot lane c'est définitivement plus la bot lane allez humanoïde spoiler c'est pas la top lane non plus c'est la mid lane on a 300 gold d'avance ouais il peut le faire je pense que humanoïde c'est la win condition des fnatic il euh... on a besoin de toi humanoïde 300 gold ça part de là héros de la faille héros de la faille mid le gank top le gank top le gank top pour tenter de tower dive l'ami photon photon qui sera protégé par beau mais est-ce que ce sera suffisant ? rien n'est moins sûr il y a plus de lignons oh il a superbement phasé le bop et il a pris la grosse loi toile il n'a pas attendu ses teammates il y avait plus de spear il s'est fait RKB sondage il a fracassé la tour avec son fou oh Oscar attention c'est pas terminé c'est pas terminé humanoïde et Razor qu'on a utilisé le marteau pylô ça va très loin et maintenant ils sont split il a intercepté la scène et il meurt les uns après les autres oh le combo le combo c'est pas fini beau qui veut aller chercher humanoïde la dernière condition de victoire des fnatic oh là là ça se passe mal pour pneumatique oh pitié les oeuvres ont très mal le move surtout oi 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 pitié monsieur monsieur l'observateur c'est rien de le dire on s'est loupé on s'est loupé cet early game ne se passe pas comme prévu et première tourelle pour upset en full deny max et bien sûr Rekles qui fait mine de s'avancer mais tu bluffes Martoni c'est très très dur là les deux sides sont en en assistance respiratoire et tout la tout le poids de la game est sur les épaules d'Humanoid qui avec son pic le blanc il n'a pas beaucoup d'opportunités parce qu'il n'a pas de setup il n'a pas de setup il a beaucoup de monde à tuer par ses propres moyens dirons-nous vraiment beaucoup 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 de monde allez 1200 gold d'avance top side 2000 gold d'avance bot side on peut même arrondir à finalement 3k si on compte le support c'est pas rien Rakan Kestef et jungle un tarif un peu moindre ouais juste mid lane qui tient à peu près le coup mais mais ce n'est que ce n'est que temporaire je pense 5k d'avance à 10 minutes de jeu c'est le bilan c'est big hein on est sur un registre de type G2 XL OK Zerkale qui va prendre la max on met tout sur ce Rakan et on l'exécute Azork qui trouve l'opportunité ici c'est quelque chose pour les Fnatic c'est un kill pour Azork malheureusement mais ça reste quelque chose ça part de là Azork qui va s'en aller après avoir récupéré ce Carapater ça ping le Drake j'ai l'impression pendant ce temps là on a Photon sur la botlane qui est laissé en solo il va falloir matcher ça Oskarenin qui s'y dirige mais Photon va avoir le premier move va pouvoir se diriger vers la mid lane il a un pourfendeur divin il va divinement le pourfendre là je pense il marche bien son pourfendeur il l'a testé là il marche nickel et donc maintenant c'est Reckless qui va se prendre le forfait max il va prendre le est-ce qu'il y a une flèche qui peut venir pour les débats ? non Advienne et niveau 5 Reckless qui flash out qui se fait attraper qui se fait donc exécuter on dive on plonge très loin pour l'Evitality attends après ils doivent s'escape de là ils vont pouvoir passer dans un couloir on va se prendre énormément de dégâts Clasers Clasers qui va être laissé pour mort Bo qui est très low HP également Upset qui a claqué son ulti on a le backup de Perks mais on va en rester là si Perks avait des cannes on aurait pu s'en sortir sans casse honnêtement ok on va délayer les back pendant ce temps là on a Photon en 1v1 au both side contre Oskar Enyn ce qui les arrange au final les vitality également Perks est vraiment resté à chill mid lane mais il se remet bien dans son head to head oh là ça marche bien ça marche bien là ce Divine Oskar Enyn c'est pas là on prend pas un max de plaisir on va récupérer des ressources sur humanoïde on a des plates ici sur ce top side on resserre un tout petit peu les gold advienne mais regarde ce contrôle advienne le contrôle des vitality sur le top side ward sur la lane entre les deux tours ward au blue buff ward derrière le buisson en banane advienne frérot pink dans le point bush Ash ça se joue avec l'ulti euh... allez allez la flèche la flèche ouais il est niveau 6 ouais 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 let's go ok on va pouvoir commencer à jouer pour les fnatic ok la première flèche elle est là j'ai une prémonition là il va rater sa première arrow non impossible si regarde elle est pour beau attention les gaulasses c'est toujours dans ces scénarios là que tu la rates en plus y'a du monde c'est quand tu passes 6 à 15 minutes de jeu ouais c'est un peu lent ouais c'est un peu lent c'est un peu lent quand même comme niveau 6 pour advienne surtout avec une hache on est un peu plus regardant sur son level up ouf beau qui met beaucoup de dégâts il est ah c'est pour oscar en in oh il y a les ulti qui a envoyé ultimatum extech il invoque le bouquetin qu'il ne pourra pas renvoyer son propre oh il fait son spécial courtoisie de beau la super partie sur un panel de paires c'est un véritable carnage levitate ils sont en train de massacrer les fnatic il a envoyé son arrow sur kaiser ouais elle a touché ouais elle a touché malgré ton jinx j'ai été médisant on va revoir ça mais oscar en in qui se prend ulti cami qui se fait désintégrer avant l'arrivée du bouquetin qui le piétine lui-même hop combo gragas eq proc knight harvester insta kill est là il ramène reclès magnifique magnifique atomisé laro qui part un peu late c'est beau mais tu pars c'est magnifique ah humanoïde peut-être non bah écoutez beau beau ah non beau et pardon il est au raptor c'est photon pas du tout superbe réflexe de humanoïde là où il avait crash je pensais qu'il y avait beau derrière pas du tout j'ai halluciné bah cette game me fait plus penser à une lapidation sur la place publique ah là j'ai du mal à voir l'angle l'angle de comeback après y'a pas de draven c'est à peu près tout le bilan positif que je puisse faire y'a pas de draven y'a pas de draven mais y'a une xaya en 2-0-2 avec quelle force ça scale pas trop mal côté fnatic si ce n'est le blanc ouais ouais on va bien scale là ça va scale fort photon une nouvelle tourelle en faveur des vita c'est la première ligne défensive qui tombe à 15 minutes de jeu si y'a un bémol c'est qu'on a pas mis en route les dragons quand même pour vita bémol très léger faut trouver les petits disons que dans ce genre de game normalement tu fais une petite soule à 25 et tu plies la game en 26 bon ils n'en auraient peut-être pas besoin attention le haut ligne ici sur perx qui se fait attraper par l'ultivail la flèche de hache par dessus une stun environ 47 minutes et c'est reclès qui récupère sa première élimination un pas de plus vers l'objet mythique et la photon qui se permettait quand même beaucoup avec ce solo du héros la vaille du coup il offre un shutdown gratos sauf natic bah c'est gentil c'est un beau cadeau de la part des vitality ici sur cette phase de jeu on a oscar qui va envoyer le bouquetin pour pour dépouche la wave est-ce qu'on pourra défendre ces t2 j'ai pas l'impression et attention parce qu'il y a un dash in très agressif triple knock-up ici sur l'équipe adverse mais on a pas de back-up oscarinid on est tout seul ici le cc il bait peut-être pour ses coéquipiers upset qui hésite qui ne va finalement pas lui porter le coup de grâce et on est ralenti on ne peut pas follow up t'es validé pour les abeilles il était tout seul bah ouais il est vivant c'était un coup de bluff tout à fait il voulait bait un certainement oh Razork il sait l'instinct espagnol c'est beau non c'est Razork ah oui c'est vrai que dans cette game ce mot est badi c'est bête parce que c'est un mot que j'aime bien héros de la faille un nouveau shutdown peut-être à portée de main pour les Fnatic il n'est pas à portée de main du coup il va falloir repartir maintenant dans la vision Vita ouais cette vision très très clean ils ont des wards partout et encore là elles viennent de fade mais sur le top side dans la phase de jeu précédente c'était impressionnant on va se rediriger vers la mid lane attention quand même les vitality parce que on a donné un kill assez important on a donné un Herald Gratos qui est un objectif sur lequel il y avait un bounty donc Herald Bounty Tourelle il y a des trucs il faut pas se relâcher il faut la finir clean celle-là surtout qu'ils ont pas trop mis l'accent sur les drakes 18 minutes un seul drake donc la Saul elle paraît assez lointaine on donne les possibilités de combat au Fnatic j'aime ça le commando Leblanc Horn qui veut s'abattre sur Photon Razork il est pris en sandwich à gauche à droite il temporise parfaitement avec son ultimatum Extech il se repositionne il n'y a déjà plus de Razork et ce plan ce plan qui s'abit dans l'autre Photon 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 monumental un hookshot qui touche deux personnes Fuyez est-ce seulement possible ? est-ce seulement possible ? et il ne s'arrêtera pas là ? viens ici advienne il s'est fait atomiser Razork qui a trouvé l'ulti sur Photon qui avait dodge le Qspel avec son propre ultime Photon c'est n'importe quoi Razork s'est fait atomiser il s'est fait vaporiser Photon est beaucoup trop faible beaucoup trop fort aussi je crois bien que son hookshot il a touché deux personnes je ne savais pas que c'était possible grand respect grand respect Photon Perkz le 1v1 contre Humanoïde Photon qui les observe depuis son trône qui ne daigne pas participer on doit commencer à être découragé je pense pour les Fnatic mais au moins ils tentent des choses revoyons la Great Escape et là Photon il dodge le Qspel et c'est très important de dodge parce que derrière il peut mettre son passif qui tempo le reste de son équipe regardez ce hookshot celui-ci là oh my god il touche même 3 personnes avec le clone c'est de la grande camille c'est effectivement une très belle performance que nous propose Photon sur cette game après son premier solo bolo il déroule, il déroule et maintenant on vient compléter l'hydre Vorace on va pouvoir gagner beaucoup de sustain et je pense que là il est incankable il est 1v2 si tu veux aller sur lui il faut y aller à 3 minimum à coup sûr attention Churi a claqué Kaiser il y a de l'ambition allez on arrose pour Bo on essaie de monter le damage meter un peu et c'est un petit baron à charge c'est assez dangereux comme timing pour les Fnatic parce que quand on regarde les inventaires en face il y a 2 items sur pas mal des membres des vitality alors qu'on est sur un seul item donc le prochain teamfight 5v5 je vois pas comment Fnatic le gagne le vol au Bouctin je reviens du futur et Oceania ne vole ce baron à charge au Bouctin no way si 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 regardez mesdames et messieurs bah non bah non et le teamfight donc Photon qui est un frontliner et les vitality qui se déversent sur les Fnatic et qui les massacrent les uns après les autres Rekles 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 seul sur vivant pas pour longtemps exécuté à son tour Ace un Ace très facile pour les vitality qui après avoir cueilli ce nacher se sont rués sur leurs adversaires n'en ont fait qu'une bouchée et maintenant il se dirige vers la T3 personne pour la défendre cette T3 on va pouvoir prendre l'inhibitor dans la foulée et recall tranquillement avec les recall améliorés on prend même pas l'inhib on prend pas l'inhib parce que donner l'inhib c'est donner de l'argent enfin prendre l'inhib c'est donner de l'argent pour nous réel les inhibits c'est pas spécialement toujours bien de les prendre trop tôt est-ce qu'on était loin du vol au Bouctin ? franchement on était pas loin no joke 300 HP ça va bien joué Oscar respect à Oscar et là upset qui flash in sur Eccles il y avait un peu d'ego dans ce flash in Xayah qui air flash in il y avait un petit peu de... il me semble que dans le rulebook c'est pas le play optimal mais bon là l'optimisation on en a que faire et on récupère le Drake Extech Chemtech pardon et on invade on va placer des wards en profondeur on va jouer sur 2 lane je pense on a Photon au mythe qui va récupérer la wave et qui va décaler vers le reste de son équipe il pourrait aussi mettre la pression à partir du mythe c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir un petit 4-1 avec un une grosse menace qui zone la bot... enfin qui zone les défenseurs de la bot lane surtout qu'il y a même plus de T3 en fait au bot il y a plus de T3 donc en fait on peut rota dans la base adverse ça facilite les choses ça ne pose aucun soucis Fnatic n'a aucun outil pour défendre ils n'ont pas de waveclear ils ont les volets d'hash pour l'instant c'est tout ce qu'ils ont normalement Zeri à un moment donné ça fait un runan mais il y aura peut-être pas de runan cette game ohlala ça tente le boucle sur Foto mais il est déjà très très loin il va se prendre la roue mais il y a personne pour faire des dégâts dessus et pendant ce temps là Oscar in it qui se fait désintégrer ça rentre à Perkz avec la partition impériale ça va les chercher sous les tours du Nexus on se fait plaisir attend il y a un Penta qui l'angle il y a un pentangle pour Bo il y en a un dans la base et un qui speedpush qui rage speedpush Humanoïde qui speedpush vers Toubo Roland ah il voulait y aller oh qui n'ira pas chercher son Penta Bo qui est à 11-05 le jungler des Vitality qui plie un classique et regardez il joue avec la nourriture oh Humanoïde peut-être sur la T1 top Humanoïde 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 ils sont en train de les teaback regarde Oscar in it il va charger sur ce pylône et il va se faire one tap ils attendent l'ultimate de Bo mais on n'aura pas le temps oh il joue et il termine la game oh ça flex ça flex si fort oh c'est trop ce qu'ils leur font c'est trop que quelqu'un appelle la police ou une ambulance les pompiers envoyer l'armée le petit que ta hagard reviendra un jour je pense qu'il reviendra pas cette fois-ci pour leur défense j'ai cru voir que Rekles était un petit peu souffrant sans blague bien sûr honnêtement je l'ai pas trouvé enfin j'ai pas trouvé qu'il a fait un truc spécial Rekles dans cette game qu'est-ce qu'est-ce qu'il est arbitre là ? Quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? ils sont en train de mettre une pression ah d'accord on peut pas les toucher ah Rekles on ne peut pas toucher Rekles et Humanoïde aussi ok c'est ça qu'il a dit leur personne est sacrée parce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait un air fist bump bon c'était très bizarre parce qu'il a mis un stop genre c'était le c'était le videur du Rex il a fait hop 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 vous avez eu vos sape là ? non ça rentre pas ça écoutez pas très cool de la part d'Obuipo en tout cas c'est bien une très très belle semaine pour les Vitality et voilà bon ce n'est pas la seule équipe invaincue mais c'est une équipe invaincue malgré tout une bien belle équipe qui a un fort potentiel très impatient de les voir dans tous les matchups de ces matchs allés du coup puisqu'il n'y aura pas de retour en tout cas Vita Vita c'est en BU3 déjà semaine prochaine Vita contre G2 match à ne pas rater absolument ce sera certainement la meilleure affiche actuellement au sein du LEC et celui contre c'est laquelle l'autre équipe ? c'est SK ? ok contre SK SK c'est samedi SK Vitality donc ça ce sera l'autre match à ne pas rater à 21h et bien voilà la messe est dite mesdames et messieurs c'était le dernier match du LEC Week 1 de ce Spring Split on a appris pas mal de choses il y a une nouvelle tier liste des équipes et on va en débriefer bien sûr dans quelques instants sur le bureau d'analyse c'est l'heure du bilan à tout de suite ! Sous-titrage FR ?